Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui j'ai vu le temps qu'il faisait et je me suis dit que ce serait super sympa d'enregistrer une vidéo en dehors pour profiter un tout petit peu du soleil. Franchement, il fait super bon. J'ai quand même laissé mon bonnet qui est super flashy pour protéger mes petites oreilles mais à part ça c'est vraiment agréable. Franchement, c'est un rêve. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, on va tenter le coup. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 4 erreurs qui potentiellement peuvent retarder ou bloquer même la matérialisation de vos manifestations. Alors personnellement, ces 4 erreurs, je les ai toutes faites et je vois souvent des personnes qui font justement ces mêmes erreurs que moi quand j'ai débuté avec la manifestation. Du coup, si vous essayez de manifester quelque chose mais que pour vous ça n'a pas l'air de fonctionner, si vous attendez toujours que quelque chose se passe mais que apparemment rien ne semble changer, écoutez bien cette vidéo parce que vous êtes justement peut-être en train de faire l'une de ces 4 erreurs. Et juste une petite précision, quand je dis erreur, mettez-vous surtout pas la pression, d'accord ? C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Devenir un super créateur, c'est toute une aventure, c'est une découverte de soi, c'est une découverte du monde, d'accord ? Il n'y a pas de destination finale, il n'y a pas de destination à atteindre. Une erreur en fait, c'est juste une opportunité d'apprendre et d'évoluer, d'accord ? Ce qui est au final une super bonne chose. Sans faire d'erreur, on ne pourrait pas autant progresser. Et comme j'ai dit, personnellement, ces 4 erreurs, voilà, je les ai toutes faites aussi. Oui, elles ont retardé, même bloqué mes manifestations, mais si j'avais pas fait ces erreurs, bah j'aurais pas compris l'importance de ces 4 points dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors voilà, c'était juste une petite précision avant de commencer pour vous rassurer. J'aimerais juste aussi me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sophie, votre guide vie et experte en manifestation et loi de l'attraction. Ensemble, on rend tout ce qui semble si impossible possible et bel et bien réel. Parce qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez manifester dans votre vie. Ne laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. Et je suis justement là pour vous aider à voir tout ce qui est possible pour vous, pour que vous puissiez devenir le grand créateur de votre réalité et faire l'expérience d'une vie qui vous ressemble, dans laquelle vous vous sentez épanoui et abondant. Je vous rappelle que toutes les informations pour travailler avec moi se trouvent dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voici les 4 erreurs les plus courantes en manifestation qui vous empêchent de manifester plus de ce que vous voulez. Alors, la première erreur que je vois souvent en manifestation, c'est de trop se concentrer sur le comment, au lieu de se concentrer sur le résultat final. En fait, quand vous réfléchissez trop sur le comment est-ce que vos manifestations sont censées arriver jusqu'à vous, vous dépensez beaucoup trop d'énergie sur quelque chose qui n'est pas votre job, au lieu d'utiliser cette énergie pour vous focaliser sur ce qui compte vraiment. L'une des principales choses à retenir en matière de manifestation, c'est vraiment que le comment, et bien ça ne vous regarde pas. Ça, c'est le job de l'univers. Votre job à vous, c'est de focaliser toute votre énergie sur ce que vous voulez manifester, en partant du résultat final. Donc, une fois que vous avez décidé de ce que vous souhaitez manifester, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est en fait de vous concentrer sur le sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez. C'est ça l'état final. Si c'était une certitude, d'accord ? Si vous étiez sûr que ce que vous voulez manifester vous était délivré, comment est-ce que vous vous sentiriez ? Votre job à vous, c'est vraiment de faire en sorte d'incarner cette version de vous-même qui a déjà manifesté ses désirs, de travailler sur vos pensées limitantes, de changer vos idées reçues sur comment le monde est-ce qu'il est censé fonctionner, de pratiquer la gratitude, de vous guérir, de trouver comment ressentir ce que l'atteinte de vos objectifs vous ferait ressentir, et de trouver tout ce qui, aujourd'hui, dans le moment présent, dans votre vie actuelle, peut vous donner les mêmes sensations. Votre job, c'est en fait vraiment juste de vous concentrer sur vous-même et de pleinement incarner la version de vous qui a déjà ce que vous voulez. Si vous vous focalisez trop sur le comment, ce que vous allez voir, c'est vos limites. Vous allez laisser aussi votre esprit logique prendre le dessus et du coup, vous allez en fait fermer énormément de portes. Ne pas vous focaliser sur le comment, ça vous permettra vraiment d'ouvrir des portes aux miracles, aux surprises. Ça vous permettra de recevoir vos manifestations de façon mais totalement illogique, de manière surprenante et incroyable, d'une façon que vous n'auriez jamais cru possible, ou jamais pu imaginer avec vos limitations actuelles. Après plusieurs années à étudier et à faire l'expérience de la manifestation, je peux vous garantir que vous focalisez sur le comment, ça ne peut que vous limiter et vous empêcher de manifester rapidement. Je peux vous garantir que l'univers, il est vraiment, vraiment plein de surprises. Alors, laissez-vous impressionner, d'accord ? Le comment, il vous sera de toute façon révélé au fur et à mesure que vous guérissez, que vous enlevez les couches de conditionnement, que vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il vous soutienne. Le comment, il vous viendra comme évidence, une fois que vous arrivez pleinement à incarner la version de vous qui a déjà manifesté ce qu'elles veulent. Ou plutôt ce que vous voulez actuellement. J'en viens maintenant à la deuxième erreur qui peut potentiellement bloquer vos manifestations ou les ralentir, c'est de ne pas agir de manière inspirée. Et je mets vraiment l'accent sur le mot inspiré. Alors, j'ai déjà fait toute une vidéo à ce sujet que je vous recommande parce que je vous explique vraiment en détail comment agir quand vous voulez utiliser la loi de l'attraction. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la regarder parce que ça en vaut vraiment la peine. Mais, en gros, vos actions, au même titre que vous pensez, vos émotions, elles émettent elles aussi une fréquence particulière. Ok ? Une action, c'est en fait de l'énergie. Et ce qui va déterminer la fréquence de vos actions, ça va être vos intentions. Les intentions qui vous poussent à agir, elles vont vraiment avoir un impact énorme sur ce que vous attirez et sur comment est-ce que vos manifestations arrivent dans vos vies. D'accord ? Il y a une grande différence entre agir pour combler un vide et agir tout en sachant que votre manifestation, eh bien, elle est sûre d'arriver. Si vous agissez avec l'intention de combler un vide ou pour fuir quelque chose, vous allez manifester plus de choses qui vous feront ressentir le manque ou plus de ce que vous essayez de fuir. D'accord ? Si au contraire, vous agissez avec la perspective de la version de vous qui a déjà manifesté ce que vous voulez, alors à ce moment-là, vous allez attirer ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que votre action va émettre la fréquence qui dit à l'univers, en gros, j'ai déjà ce que je veux, ce qui fait de vous, du coup, un parfait match énergétique avec ce que vous voulez manifester. Et ça, c'est la clé pour toute manifestation réussie. On en revient en fait toujours à cette idée de faire ce que ferait la version de vous qui a déjà manifesté ce que vous voulez. Et avant d'agir, la question à vous poser, du coup, c'est de toujours vous demander comment est-ce que j'agirais si j'étais à 100% sûre de recevoir ma manifestation. Si ma manifestation, elle était garantie, quelles actions est-ce que je prendrais ? C'est ça que vous devez faire. Et ne laissez pas votre esprit logique prendre trop le dessus. Ne laissez pas la 3D, votre réalité actuelle, trop vous influencer. Parce que votre réalité actuelle, c'est le résultat de vos actions passées, d'accord ? Si vous voulez une autre réalité, une autre 3D, vous devrez forcément agir différemment. Et agir de façon inspirée, c'est le meilleur moyen de vous assurer la réalisation de vos manifestations. La troisième erreur dont j'aimerais bien vous parler, c'est le fait de renier vos émotions négatives. Et ça, j'en ai aussi parlé dans cette vidéo-ci, ou ici, je ne sais plus de quel côté la petite étiquette elle vient. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. En fait, beaucoup vous diront qu'il faut tout le temps être super high vibe, d'accord ? Mais faites bien attention à ça, parce que être high vibe, ça ne veut pas forcément dire que vous devez ressentir uniquement des pensées positives, d'accord ? C'est très important à comprendre. C'est le contraire, en fait. Ne pas vous autoriser à ressentir vos émotions négatives, les rejeter, ça vous donnerait justement l'inverse de ce que vous voulez manifester. Parce que vous gardez en vous les énergies négatives, elles restent dans votre corps, et elles influencent votre système nerveux et votre corps, même si vous ne vous en rendez pas compte. D'accord ? Donc vraiment, n'ayez pas peur de ressentir des émotions négatives quand vous essayez de manifester. Laissez-les passer, arrêtez un peu de vous concentrer pendant juste un simple petit moment sur vos manifestations, et revenez-y dès que vous vous sentez mieux, d'accord ? Dès que vous avez atteint un niveau émotionnel un peu plus neutre. Dites-vous, en fait, que la version de vous qui a déjà manifesté tous ses rêves, elle ressent toujours des émotions négatives, d'accord ? Ça reste un être humain. Et un être humain, on ressent tout le spectre émotionnel. C'est tout à fait normal. D'accord ? Ça ne l'a pas empêché de manifester ce qu'elle voulait pour autant, puisqu'elle fait l'expérience de tout ce qu'elle voulait. Donc la clé avec les émotions qu'on appelle soi-disant négatives, c'est simplement de s'autoriser à les ressentir pleinement, de les laisser transiter à travers nous pour mieux les laisser partir ensuite. Et puis de les accepter comme quelque chose qui est totalement normal, au lieu de les diaboliser, et de ne pas les laisser nous envahir sur le long terme, et de ne pas les laisser prendre le contrôle et nous mener dans une sorte de puits sans fond. D'accord ? Quand vous avez une émotion négative, vous verrez que le risque, en fait, c'est que vous allez commencer à avoir des pensées limitantes qui vont refaire surface. Et en fait, ce sont ces pensées-là, ces pensées limitantes, qu'il faut ne pas écouter. Ce n'est pas l'émotion en elle-même le problème. Ce sont les pensées limitantes qu'elles activent, qui est le souci. C'est ça que vous ne devez pas écouter, en vous rappelant simplement que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes beaucoup plus qu'une simple pensée. Alors, la quatrième et dernière erreur, c'est de ne pas vous sentir satisfait dans le moment présent avec votre réalité telle qu'elle est actuellement. Et là, vous vous dites sûrement « Évidemment que je suis insatisfait de ma réalité actuelle, sinon pourquoi est-ce que je voudrais manifester quelque chose ? » Mais ce que vous devez vraiment bien comprendre, c'est que pour que la manifestation, ça fonctionne, pour que vous puissiez manifester ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas, vos désirs ne doivent pas trouver leurs origines dans l'insatisfaction ou le manque. D'accord ? Si votre intention derrière votre tentative de manifestation, c'est l'insatisfaction, si votre intention, c'est de manifester quelque chose pour combler un vide ou pour changer une situation, la seule chose que vous allez attirer, c'est encore plus de raisons, plus d'expériences, plus de personnes, plus d'idées qui vont vous donner encore plus de raisons d'être insatisfait. Si vous voulez recevoir l'abondance, alors sous toutes ces formes, ou n'importe quelle chose que vous souhaitez manifester, vous devez vraiment apprendre à changer votre regard et être satisfait de ce que vous avez déjà dans votre réalité, tel qu'il est actuellement en ce moment même, pour pouvoir changer votre vibration et envoyer le signal à l'univers qui lui indique que, à ce que vous voulez, c'est plus de choses qui vous font vous sentir abondant. En fait, on manifeste pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on incarne, d'accord ? C'est donc très très important que vous arriviez à trouver une forme de contentement pour tout ce que vous avez déjà. C'est très important de savoir faire la paix avec les circonstances actuelles, tout en aspirant à vouloir plus, justement pour vibrer à la même fréquence que ce que vous voulez attirer. Et quelque chose qui peut vraiment vous aider à changer votre regard sur votre vie actuelle, c'est simplement de pratiquer la gratitude et simplement commencer à dire merci, d'accord ? Au lieu de vous plaindre de vos circonstances, dites simplement merci, merci pour tout ce que vous avez déjà. Vous seriez vraiment surpris de voir à quel point le simple fait de voir tout ce que vous avez déjà et de dire merci pour ça, ça peut faire une énorme différence dans votre vibration, dans comment vous vous sentez en fait actuellement et à quel point ça accélère vos manifestations. Donc voilà. C'était les 4 erreurs que je vois le plus souvent et que comme je vous ai dit, j'ai moi-même fait tout au début que j'ai commencé avec la manifestation. Je les ai vraiment toutes faites, donc du coup aucun jugement. J'ai d'ailleurs mis pas mal de temps à comprendre l'importance de tout ça, mais maintenant que je le sais, ça me permet vraiment de créer en conscience et de manifester vraiment extrêmement rapidement et de manière totalement illogique, totalement incroyable. j'ai vraiment des sacrées surprises, parfois, enfin pas que parfois, souvent. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit ? Si c'est le cas, il vous suffit de faire juste un peu plus attention à tout ça et vous verrez que vos manifestations seront grandement améliorées et accélérées. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour être 100% sûre de ne rien manquer. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye !